Un scénario digne d'un film a relevé le procureur de la République. Il est près d'une heure trente dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes remarquent une auto qui zigzague sur la RDO. Ils tentent d'arrêter le conducteur, mais ce dernier fait demi-tour sur la deux fois de voie et fuit à vive allure vers Punaouia. Gyrofares et sirènes hurlantes, une course poursuite s'engage, huit kilomètres à contre-sens sur la voie rapide. Puis, traversant Punaouia, la voiture revient sur Papé-Été. Les forces de l'ordre alertées ne peuvent la stopper. Ce sera finalement les gendarmes de Haroué qui se mettront en travers et feront ralentir le véhicule avant qu'il ne soit bloqué à Mahina. Le conducteur, âgé d'une soixantaine d'années, est déjà bien connu pour conduite en état d'ivresse. Il a été condamné plusieurs fois, mais il y a une chose qui apparaît de son casier judiciaire, c'est qu'il est capable de s'arrêter 4-5 ans de boire. Et là, apparemment, il s'était arrêté depuis 4 ans de boire. Et c'est le fait d'être retourné dans le magasin de son épouse qui est décédée qui a fait qu'il s'est remis à boire et qu'il a paniqué quand il a vu les gendarmes. Il est 1h50 du matin quand le conducteur est appréhendé après près de 30 kilomètres de poursuite. Ivresse, refus d'obtempérer, mais également violence à l'égard d'un gendarme. Deux coups portés main-nui au visage, le militaire viendra expliquer que c'est en coupant le contact du véhicule que l'homme l'a repoussé violemment. La peine requise par le procureur est 18 mois de prise en ferme avec confiscation du véhicule.